Pierre Bacud, vous faites le déplacement à Caïne pour Archangel d'âme, un archangel que vous connaissez très bien, qui reste sur les performances en demi-teinte, on pourrait dire. Oui, effectivement, le cheval, malheureusement, comme une partie de l'écurie de Luftikolgénie, avait chopé un petit virus durant l'hiver, et la forme est partie, et sa rentrée à Vincennes était quelconque, on était quatrième, mais parce qu'il en fallait un. Ensuite, à Caïne, dans une course qui était vraiment, normalement, à sa hauteur, il était heureux de nouveau quatrième en finissant péniblement, tout de même battu par un cheval qui a confirmé derrière, avec le Gélinou qui a gagné, mais quand même, il aurait dû pouvoir remporter cette épreuve. Et dernièrement, il est sixième dans le préjeu René Goujon, où il a fait le parcours à la corne en deuxième ligne, bon, disons que ce n'est pas un mauvais parcours, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut le juger. Bon, si son entraîneur le déplace au premier poteau à Caïne, c'est certainement il est en mission. Oui, c'est aussi la seule course qu'il a à courir, vu ses gains, il est très mal placé à Vincennes, ou trop d'argent ou pas assez, on est en fin de meeting, et en province, avec les gains qu'il a, il n'y a pas encore d'épreuve. Donc, franchement, belle allocation, si le cheval est bien, il faut y aller. Le cheval de classe, tout de même, il peut marcher 13 sur les pommes de Caïne, logiquement, sur sa distance. Le cheval de l'automne qui avait vaincu ici, tête-corde, ou troisième à l'aval de Cash Gamble et Buxi Malone, je vous dirais pénalty. Mais voilà, est-ce qu'il a retrouvé 100% ? J'espère.